Maître Anne-France Goldwater est avec nous, avocate spécialisée en droits de la famille, entre autres. Maître, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est une annonce importante. Le ministre est venu ajouter des droits quand même. Vous allez me dire que vous n'êtes pas content, mais quand même, il est venu ajouter des droits. Mais avant, je veux qu'on recule de deux, trois pas pour expliquer le contexte. Avant, on se mariait, c'était simple au Québec. On voit les chiffres. En 1981, 92 % des unions, c'était des mariages. C'est rendu à 58. Les unions de fait sont passées de 8 à 42 %. Donc, tous ces gens-là en union de fait, puis vous, vous avez été dans la cause Éric Contlela, n'étaient pas protégés en cas de divorce. Ils ne seront pas protégés aujourd'hui. La loi ne va pas appliquer à aucun de ces Québécois-là. Aucun enfant, aucun adulte. Comme d'habitude, et c'est l'avocat très capitaliste qui est devant vous, comme d'habitude, c'est la main invisible des gens riches et fortunés qui pèsent dans la balance et s'assurent qu'il n'y a pas un enfant ou un parent qui vit actuellement dans la province de Québec qui va en tirer un bénéfice. C'est soi-disant pour l'avenir. Bon, alors, on va regarder un tableau ensemble parce qu'il y a quand même des éléments qui changent. Malgré le goloiteux... Pour le futur, pour des nouveaux couples. Oui, pour les nouveaux couples. Et qu'est-ce qu'on fait des centaines de mille d'enfants actuellement qui vivent au Québec sans droit, à comparer à leurs frères et consoeurs, pour ainsi dire, leurs concitoyens ailleurs au Canada, qui sont très protégés, mais ici, ils vont continuer à ne jamais être protégés jusqu'à la fin de leur jour. Les enfants... Vous dénoncez le fait que ceux actuellement, qui sont sous le régime actuel, ne seront pas... il n'y aura pas de modification. Avec les pires pensions alimentaires pour enfants dans tout le Canada, je l'ai dit personnellement, Simon, je l'imparais. Très bien. Mais après 2025, quand le projet de loi sera devenu loi, on a préparé un tableau. Voici ce qui va changer. Pour les couples avec enfants, résidence familiale va devenir sujet à partage, donc, dans le patrimoine. Voiture et meubles, vous voyez les crochets verts, projet de loi. Actuellement, ce n'est absolument pas protégé. Vous voyez les X rouges et un couple marié, il y a des X verts partout. Ce qu'on n'a pas mis dans le partage, ce sont les fonds de pension, les REER, et on n'oblige pas de donner une pension alimentaire à l'ex-conjointe ou l'ex-conjoint, contrairement à des gens mariés. Ça, c'est quand même des gains en 2025. De tout. C'est aucunement un gain. Pourquoi est-ce que c'est aucunement un gain? C'est très simple. Vous aurez toujours le droit de vous soustraire de ce régime. Il n'y a aucun aspect de protection d'ordre public comme il existe pour les couples mariés. Alors, si vous êtes une personne pas mariée avec votre conjoint, même après 30, 40, 50 ans, ça ne veut pas dire que vous aurez les mêmes droits, la même protection des droits comme un couple marié. Non, mais ce que vous dites, c'est qu'un couple non marié pourra se soustraire aux avantages de la nouvelle loi. Oui, mais ça, c'est la liberté, non? OK. Depuis quand, dans la province du Québec, est-ce qu'on parle de liberté? Il ne faut pas me faire rire. Vous parlez en anglophone, eh? Les libertés sont très limitées dans cette province. Et normalement, l'exception de certaines histoires linguistiques, les restrictions à la liberté dans la culte... Je sais, je fais la blague. Là, vous faites exprès. Je fais exprès. Que je vous remette... Mais non, mais quand même... Parce que normalement, les protections au Québec ne sont pas conçues selon la liberté de l'individu. On a un système de droit qui protège les gens. Les locataires versus les propriétaires. Les ouvriers versus leurs patrons. Les consommateurs versus les marchands. De dire qu'on a une liberté contractuelle à l'intérieur d'une union, quelconque union, toute union libre au Québec, on n'a pas l'esclavage au Québec, on se le rappelle, qu'on soit marié, pas marié, on est encore dans une société de pleine liberté. On a plus besoin que jamais de la protection de droits qu'on n'aurait pas. Et si on permet à des gens de se sustraire, c'est qui qui va protéger la femme désavantagée ou le mec qui est battu par sa femme va savoir et l'abus et la violence va dans les deux directions.